Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous lire un conte d'Andersen, le filet à un petit canard. Oh qu'il faisait bon dehors à la campagne, c'était l'été, les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était ramassé par tas dans les prés verts, et la cigogne marchait sur ses longues chambres rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette langue. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts, et au milieu des forêts, des lacs profonds, oui vraiment il faisait bon à la campagne. En plat soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes, et depuis le mur de base jusqu'à l'eau poussait des bardannes à large feuille, si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher debout derrière les plus grandes, l'endroit était aussi sauvage que la plus épaisse forêt. Et une canne était là sur son nid, elle couvait ses cannes d'eau qui se fait sortir des oeufs, mais elle commençait à en avoir assez, car cela durait depuis longtemps. Et on venait rarement la voir. Les autres canards aimaient mieux nager dans les douves que de grimper et rester sous une feuille de bardane pour bavarder avec elle. Enfin, les oeufs craquèrent l'un après l'autre, on entendait « clac, clac », tous les jaunes devaient être devenus vivants, et sortaient la tête. « Coin, coin », disait la canne, et les canetons s'agitaient tant qu'ils pouvaient, et regardaient de tous les côtés, sous les feuilles vertes, et la mère les laissait regarder autant qu'ils voulaient, car le verre est bon pour les yeux. « Comme le monde est grand », disait tous les petits, et ils avaient en effet un beaucoup plus grand espace que lorsqu'ils étaient enfermés dans leurs oeufs. « Croyez-vous que c'est là le monde entier », disait la mère, « ils s'étant loin de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du prêtre, mais je n'y ai jamais été, vous êtes bien là tous au moins. » Et elle se leva. « Non, je ne les ai pas tous, le plus grand œuf est encore là. Combien de temps ça va encore durer ? J'en ai bientôt assez. » Et elle se recoucha. « Eh bien, comment ça va ? » dit une vieille canne qui venait en visite. « Ça dure bien longtemps pour un seul œuf, » dit la canne couchée. « Il ne veut pas se percer. » « Mais tu verras les autres. Ce sont les plus jolies canetons que j'ai vues. Ils ressemblent tous à leur père. Ce scélérat qui ne vient pas me voir. » « Laisse-moi voir cet œuf qui ne veut pas craquer, » dit la vieille. « Mais c'est un œuf de dinde, tu peux m'en croire. » « Moi aussi j'y ai dépensé une fois, et j'ai eu bien du mal avec les petits. » « Car ils ont peur de l'eau, je dirais. Je ne pouvais pas les décider à y aller. J'avais pas les gourmandés et les houspillés. Rien n'y faisait. » « Laisse-moi voir, mais oui, c'est un œuf de dinde. Tu n'as qu'à le laisser et enseigner la nage aux autres enfants. » « Je resterai tout de même dessus encore un peu de temps, voilà si longtemps que j'y suis. Je peux bien continuer. » « Comme tu voudras, » dit la vieille canne. Et elle s'en alla. Enfin le gros œuf creva. « Pip, pip, » dit le petit en sortant. « Il était grand, il est. » La canne le regarda. « Voilà. Aucun des autres ne lui ressemble. » « Ce ne serait pas tout de même un tas d'eau. Enfin, on verra ça bientôt. Il faudra qu'il aille à l'eau quand je devrai l'y pousser à coups de patte. » Le lendemain, il fit un temps délicieux. Le soleil brillait sur les pardanes vertes. La mère canne va en bord de l'ado avec toute sa famille. « Plouf ! » Elle sauta dans l'eau. « Coin, coin, » dit-elle. Et les cannes tombent plongèrent l'un après l'autre. L'eau leur passait par-dessus la tête. Mais ils revenaient tous de suite à la surface et nageaient gentiment. Leurs pattes s'agitaient comme il faut. Et tous étaient là. Même le gros gris silet nageait avec les autres. « Non, ce n'est pas un tain, » nous dit la canne. Regardez-moi comme il se sait bien se servir de ses pattes et comme il se tient droit. C'est bien petit à moi. Et en somme, il est tout à fait beau à bien le regarder. « Coin, coin, venez avec moi maintenant que je vous mène dans le monde et vous présente dans la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de chez moi afin qu'on ne vous marche pas sur les pattes et méfiez-vous du chat. » Et ils arrivèrent dans la cour des canards. Le vagarme y était effroyable parce que deux familles se disputaient des tanguilles. Et ce fut le chat qui l'attrapa. « Voyez, c'est ainsi que va le monde, » dit la mère canne. Et elle se frotta le bec, car elle aurait voulu avoir la tête d'aiguille, tanguille, elle aussi. « Jouez des pattes, » dit-elle, « et tâchez de vous dépêcher et courbez le cou devant la vieille canne là-bas. C'est elle qui a le plus haut rang de tout d'ici. Elle est de race espagnole. C'est pourquoi elle est grosse. Et vous voyez qu'elle a un ruban rouge à la patte. C'est magnifique, cela. C'est la plus haute distinction qu'une canne puisse avoir. Cela signifie qu'on ne veut pas s'en défaire et que les animaux et les hommes doivent la reconnaître. Alors, croyez-vous, ne vous mettez pas dans mes pattes. Un canne ton bien élevé marche en écartant les pattes, comme père et mère. C'est bien. Maintenant, courbez le cou et dites « coin, coin ». Et les petits obéissaient. Et les autres cannes, tout autour, les regardaient et disaient à faute « regardez-moi ça, nous allons avoir une famille de plus ». Comme si nous n'étions pas assez nombreux déjà. Et fille, quelle mine à l'un de ces canetons ? Celui-là, nous n'en voulons pas. Il y a aussitôt une canne de voler et de le mordre au cou. « Laisse-le tranquille, dit la mère, et ne fais rien à personne. » « Non, dit la canne qui avait mordu, mais il est trop grand et cocasse. Il faut le taquiner. » « Ce sont de beaux enfants que vous avez, la mère, dit la vieille canne, René d'Arlubon à la patte. » « C'est tous beaux, à l'exception de celui-là. Je voudrais que vous puissiez le refaire. » « Ce n'est pas possible, madame, dit la mère canne. Il n'est pas beau, mais il a très bon caractère. Et il n'âge aussi joliment qu'aucun des autres. Et même, j'ose ajouter que selon moi, il embellira ou deviendra un peu plus petit avec le temps. « Il est resté trop longtemps dans son oeuf. C'est pourquoi il n'a pas eu la taille convenable. » « Et elle lui glissa son plumage. » « D'ailleurs, c'est un canard, dit-elle. Ça n'a donc pas autant d'importance. Je crois qu'il sera vigoureux et qu'il fera son chemin. » « Les autres canetons sont gentils, dit la vieille. Faites donc maintenant comme chez vous. Si vous trouvez une tête d'enquille, vous pourrez me la porter. » Et ils furent comme chez eux. Mais le pauvre caneton, qui était sorti de lèvres le dernier et qui était si laid, fut mordu, bousculé et nargué à la fois par les cannes et les poules. « Il est trop grand, disaient-elles toutes. » Et le caneton, qui était né avec des éperons, se croyant empereur, se gonfla comme un gargou à pleine voile, se précipita sur lui, puis l'ourlouta et sa tête devint toute rouge. Le pauvre caneton ne savait où se fourrer. Il était désolé d'avoir si laid de mine et d'être la risée de toute la cour des canards. Ainsi se passa le premier jour et se fit de pied en pied ensuite. Le pauvre caneton fut pourchassé par tout le monde. Même ses frères et sœurs étaient méchants pour vie et disaient « Si seulement le chat l'emportait, où le filin ? » Et la mère disait « Je voudrais que tu sois bien loin. » Et les canards le mordaient, les poules lui donnaient des coups de pecs et la fille qui donnait à manger aux bêtes le renvoyait du pied. Alors qu'il s'envola par-dessus la haie, les petits oiseaux des puissants, effrayés, s'enfuient en l'air. « C'est parce que je suis si laid » pensa le caneton. Et il ferma les yeux, mais s'éloigna tout de même au courant. Et il parvint au grand marais habité par les canards sauvages. Il y passa toute la nuit très lasse et triste. Le matin, les canards sauvages se mirent à voler. Ils firent leurs nouveaux camarades. « Quelle sorte d'oiseau es-tu de l'endertile ? » Et le caneton se tourna de tous les côtés, et ça lui a du mieux qu'il pût. « Tu es vraiment laid » disent les canards sauvages. « Mais ça nous est égal, pourvu que tu ne te maries pas dans notre famille. » Le pauvre, il ne pensait guère à se marier. Il demandait seulement qu'on lui permît de coucher dans les roseaux, et de boire un peu d'eau du marais. Il resta là deux jours, après quoi deux oies sauvages arrivèrent, ou plutôt deux chars sauvages, car c'était de mal. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'étaient sortis de l'œuf, aussi des dîles forts insolents. « Écoute pas, Marat, » dit-il, « tu es si laid que tu nous plais. Veux-tu venir avec nous, être oiseau-mégateur ? » « Il y a de près d'ici un autre marais, où sont des charmants doigts sauvages, toutes demoiselles qui savent dire coin-coin. » « Tu es bien capable d'y avoir du succès, laid comme tu es. » Soudain, on a entendu, et l'eau devint un rouge sang. Pire paf résonna de nouveau, et des troupes doigts sauvages s'envolaient à des roseaux, et les coups de fusil éclataient encore. C'était une grande chasse. Les chasseurs étaient autour de l'étang. Quelques-uns, même, dans les branches des arbres qui s'étendaient jusqu'au-dessus des roseaux. La fumée bleu formait comme des nuages au milieu des arbres sombres, et restait suspendu sur l'eau. Les chiens entrèrent dans la vase, plaf, plaf, chan et roseaux s'inclinaient de tous côtés. C'était effroyable pour le pauvre canto, qui tourna la tête pour la cacher sous son aile. Et c'est à ce moment même un grand chien terrible se trouva devant lui. Le chien avait une longue langue qui pendait, et de vilains yeux horriblement brillants, il approcha sa gueule du canto, montra ses dents pointus, et paf, il s'en alla sans s'y toucher. « Oh Dieu merci ! » soupira le canto. « Je suis si laid que même le chien ne veut pas me mordre. » Et il demeura immobile pendant la graine de plomb dans les gens et la pétarade des coups de feu. Le calme ne revint que tard dans la journée, mais le pauvre petit n'osait pas encore se lever. Il attendit plusieurs heures avant de regarder autour de lui, et alors il se dépêcha de quitter le marais le plus vite qu'il put. Il courut à travers champ et près. Le vent soufflait si fort qu'il avançait à campagne. Vers le soir, il atteignait une pauvre petite cabane de paysans. Elle était si misérable qu'elle ne savait pas de quel côté elle devait tomber, si bien qu'elle restait debout. La tempête faisait tellement rage autour du canto, qu'il dut s'asseoir sur sa queue pour y résister, et cela devenait de pie en pie. Mais il s'aperçut que la porte avait perdu un de ses gonds, en sorte qu'elle était accrochée d'un guingouin, et que par la fente il pouvait se refiler dans la cabane. C'est ce qu'il vit. C'était la demeure d'une vieille femme, qui vivait avec son chat et sa boule, et le chat qu'elle appelait Fiston, savait faire gros dos et ronronner, et même il jetait des étincelles, et pour cela il fallait le caresser à rebosse poil. La boule avait de très petites pattes basses, et pour cette raison elle s'appelait, qui gueulit court de pattes, elle pondait bien, et la femme l'aimait comme son propre enfant. Le matin, on vit tout de suite le caneton étranger, et le chat se mit à ronronner, et la boule a gloussé. « Qu'y a-t-il ? » dit la femme qui regarda autour d'elle, mais elle ne voyait rien, et crut que c'était une canne grasse qui s'était égarée. « Voilà une bonne prise, » dit-elle, « je vais voir des ceux de canne, pourvu que ce ne soit pas un canard. Enfin, on verra. » Et le canard fut admis pendant trois semaines pour voir, mais aucun neuf ne vint. Et le chat était le maître de la maison, et la boule la maîtresse, et il disait toujours « nous » et le monde, car il croyait en composer la moitié, et la meilleure. Le caneton pensait que l'on pouvait être à notre avis, et c'était une opinion que la boule n'admettait pas. « Sais-tu prendre ? » demandait-elle. « Non. » « Alors tu n'as qu'à te taire. » Et le chat disait « Sais-tu faire le gros dos, ronronner, et faire jaillir des étincelles ? » « Non. » « Alors tu n'as rien à dire quand les gens rénables parlent. » Et le caneton restait dans son coin, et il était de mauvaise humeur. Aussi vint-il à penser au grand air et à l'éclat du soleil. Il eut un singulier désir de nager sur l'eau. Il finit par ne pas pouvoir s'empêcher de parler à la boule. « Qu'est-ce qui te prend ? » demandait-elle. « Tu n'as rien à faire. » « C'est pourquoi il devient des lupis pareils. » « Bon, ronronne, et ça te passera. » « Mais c'est délicieux de nager sur l'eau, » dit le caneton, « et délicieux d'avoir de l'eau par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. » « Bon, voilà-t-il pas un beau plaisir, » dit la poule. « Tu es fou. » « Demande au chat. » « Tu ne connais pas d'animal plus intelligent s'il aime nager sur l'eau ou plonger. » « Je ne parle pas de moi. » « Demande même à notre patronne, la vieille femme. » « Il n'y a personne au monde de plus intelligent. » « Partu qu'elle a envie de nager. » « Vous ne me comprenez pas, » dit le caneton. » « Bon, si nous ne te comprenons pas, qui est-ce qui te comprendrait ? » « Tu ne prétends pas tout de même être plus intelligent que le chat et la femme, pour ne pas me citer. » « Ne fais pas le fou, enfant. » « Et remercie ton créateur de tout le bien qu'on t'a fait. » « Tu peux rentrer dans une maison chaude. » « Et n'y as-tu pas une société où tu peux t'instruire. » « Mais tu es un tâté, qui n'est pas amusant à fréquenter. » « Tu peux m'en croire. » « Je te fais du bien. » « Je te dis des choses désagréables. » « C'est à cela qu'on reconnaît ses vrais amis. » « Tu n'as qu'attacher de pommes des œufs et apprendre à rouronner. » « Je crois que je vais m'en aller dans le vaste monde, » dit le caneton. « Eh bien, fais-le donc, » dit la poule. » Et le caneton partit. Il nagea sur l'eau, il plongea, mais tous les animaux le dédaillaient à gauche de sa laideur. Puis l'automne arriva. Les feuilles dans la forêt devaient rejaune et brune. Le vent s'en empara. Elles dansèrent de tous côtés et en haut. Dans l'air, on sentait le froid. Les nuages étaient lourds de graines et des flocons de neige. Et dans la haie, le grand beau criait, « Au, au ! » tant il avait froid. Il avait de quoi geler, vraiment. Le pauvre caneton ne déstirque pas à son aise. Un soir, comme le soleil se couchait superbement, arriva tout un troupeau de beaux grands oiseaux qui sortaient des puissants. Jamais le caneton n'en avait vu d'aussi ravissants. Ils étaient entièrement d'une blancheur éclatante et avec de longs coups flexibles. C'étaient des signes. Ils poussèrent un cri très singulier, déployèrent leurs grandes ailes magnifiques et s'envolèrent pour s'en aller vers des pays plus chauds, par-delà les mers. Ils volaient très haut, très haut. Et le fil un petit caneton épova une impression étrange. Il se mit à tourner en rond dans l'eau, comme une roue, tendit le cou en l'air vers ses oiseaux, poussa un cri si bizarre et fort que lui-même en eut peur. Oh, il n'oublierait jamais ses charmeux oiseaux, ses heureux oiseaux. Et si tôt qu'il ne les vit plus, il plongea jusqu'au fond. Et lorsqu'il revint à la surface, il fut comme hors de lui. Il ne savait pas le nom de ses oiseaux ni où ils allaient, mais il les aimait comme jamais il n'avait aimé personne. Il n'en était pas du tout jaloux. Comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter une telle grâce ? Il aurait été heureux si seulement les canards l'avaient supporté parmi eux. Pauvre vilain bête ! L'hiver fut extrêmement froid. Le caneton dut tout le temps nager dans l'eau pour l'empêcher de geler complètement. Mais chaque jour, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Une route s'y formait, qui craquait. Le caneton devait toujours y jouer des pâtes, afin que l'eau ne se fermât pas. Il fit d'y paraître si épuisé qu'il ne bougea plus et resta gelé et pris dans la glace. Le matin de bonne heure arriva un paysan qui le vit, brisa la glace avec ses abeaux et l'emporta chez lui pour le remettre à sa femme. Là, ils furent animés. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais ils croyaient qu'il lui voulait du mal et se sauva, tout effrayé, droit à la terrine de lait. Si bien que le lait j'agit dans la salle, la femme cria et battit des mains et il s'envola dans la parade dès le peu. Quelle mine il avait en sortant de là ! La femme criait et voulait le frapper avec les pincettes. Et les enfants couraient et se reversaient l'un à l'autre pour l'attraper et s'étaient des rires et des cris. Heureusement, la porte était ouverte et le caneton se sauva parmi des puissons couverts de neige récentes et il resta comme engourdi. Mais ce serait trop triste de raconter toute la misère qu'il dut subir par cet hiver rigoureux. Il était dans le marais parmi les roseaux lorsque le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantaient. C'était un printemps délicieux. Soudain, le caneton déploya ses ailes qui brûlent plus fort qu'autrefois et l'emportèrent avec vigueur. En un instant, il se trouvait dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumaient et inclinaient leurs longs branches vertes jusqu'aux douves signeuses. Oh, qu'il faisait bon là dans la douceur du printemps et droit devant lui, sortant du fourré, s'avançaient trois possis qui battaient des ailes et neigeaient légèrement. Il reconnut les magnifiques bêtes et fut pris d'une étrange tristesse. Je vais voler vers vous, oiseaux royaux, et vous me massacrerez parce que j'ose, moi qui suis si laid, m'approcher de vous. Mais peu importe, plutôt attendu et par vous que pincer par les canards, battu par les poules, pousser du pied par la fille de basse-cour et gelé pendant l'hiver. Et il vola dans l'eau où il nagea vers les superbes signes qu'il aperçut et a couru ralvé un grand coup d'aile. Tuez-moi si vous voulez, dit le pauvre animal. Et il pencha la tête sur la surface de l'eau, attendant la mort. Il vit sous lui sa propre image, mais qui n'était plus celle d'un oiseau gris tout gauche, laid et vilain. Il était lui-même un cygne. Peu importe qu'on soit né dans la cour des canards, si l'on est sorti d'un nœud de cygne, il était enchanté de toute la misère et des tracas qu'il avait subis. Il apprécia d'autant mieux son bonheur et la splendeur qu'il accueillait, et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient avec l'embec. Des petits-enfants arrivèrent dans le jardin, jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et les plus jeunes s'écria « Il y en a un nouveau ! » Et les autres enfants étaient ravis « Oui, il y en a un nouveau ! » Et ils battirent des mains et dansèrent en rond, couvrent chercher leur père et leur mère. On jeta dans l'eau du pain et de la galette, et tout le monde dit « Le nouveau est le plus beau, si jeune et si joli ! » Et les vieux cygnes s'alluèrent. Ils étaient tous confus, et cela cachait la tête sous son aile. Il ne savait plus où il en était. Il était trop heureux, mais nullement orgueilleux. Il songeait combien il avait été bruni pour chasser. Maintenant, il entendait dire qu'il était le plus charmant des charmants oiseaux. Et les lilas inclinaient leurs branches sur l'eau jusqu'à lui. Et le soleil brillait et réchauffé. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou mince se dressa et ravi dans son cœur y cria « Jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le filet à un petit canard. » « Jamais je n'ai rêvé» « Jamais je n'ai rêvé» C'est parti !